Bonjour tout le monde! Je voulais prendre un petit peu de temps en début de vidéo pour vous dire que prochainement, on va être professionnellement très occupé, donc ça se peut qu'il y ait moins de vidéos qui se mettent en ligne. Nous avons l'habitude de faire à peu près une vidéo par semaine, et maintenant ça va être plutôt une vidéo par deux semaines. Alors, merci de votre compréhension, on est vraiment désolés, on espère reprendre le rythme bientôt. Entre septembre 2012 et janvier 2013, la région de Marseille, en France, fait face à un viol en série surnommé « l'homme à capuche ». Avec des crimes de plus en plus rapprochés, la population s'inquiète et la police ne tarde pas à mettre la main sur un ADN masculin. Le problème, c'est que cet ADN ne correspond pas qu'à un seul individu, mais bien doux. Mais comment savoir lequel des jumeaux gommissent le véritable coupable? Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on traite d'une affaire qui nous a été suggérée par une de nos abonnés sous une de nos récentes vidéos, donc merci beaucoup. Nous ne connaissions pas du tout cette affaire et nous devions la traiter sur notre chaîne parce que vraiment, elle fait froid dans le dos. Jusqu'où irez-vous pour protéger un de vos proches? Sériez-vous prêt à faire de la prison à sa place? Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans notre affaire d'aujourd'hui, lorsque le coupable a laissé son jumeau emprisonné pour des crimes qu'il a lui-même commis. Plongeons-nous tout de suite dans l'histoire des jumeaux Elvin et Johan Gomis. À Marseille, depuis septembre 2012, un violeur en série terrorise la ville. Il attaque ses victimes tard le soir ou au petit matin, les viole et leur vole leur sac. On le surnomme l'homme à capuche. Au total, il y a trois viols, trois tentatives de viol et une agression sexuelle sur des jeunes femmes et même sur une septuagénaire. C'est toujours la même façon de faire. Il est armé et suit ses victimes, les menace de les tue si elle crie, les viole et prend la fuite avec leur affaire. Au bout de quelques mois, les enquêteurs vont réussir à mettre la main sur un ADN masculin, toujours le même. Les policiers vont finir par l'identifier. Il s'agit d'un certain Elvin Gomis. Le 7 février 2013, lorsque la police se rend chez son présumé coupable pour l'arrêter, ils vont se trouver confrontés à un problème de taille. Leur suspect, Elvin Gomis, a un frère jumeau identique nommé Johan. Ils ont 27 ans. Et les jumeaux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils ont des corps athlétiques, les mêmes très fins et ont le crâne rasé. Ils habitent aussi le même appartement dans le 3e arrondissement de Marseille, partagent les mêmes vêtements, utilisent la même voiture et le même téléphone et ont même un compte Facebook commun. Mais comment savoir lequel des deux jumeaux est le coupable? L'ADN que possèdent les policiers ne sert pratiquement plus à rien puisque l'ADN des jumeaux identiques est le même. Les policiers vont donc les arrêter tous les deux et les conduire au poste pour tenter de les faire craquer. Mais rien à faire, ils se refusent à parler et se protègent l'un l'autre. Ils nient tous les deux. Après avoir repassé en revue tous les témoignages et les alibis, les policiers décident de mettre Elvin en détention provisoire et de libérer Johan. Johan. Mais un détail important va apparaître dans les mois qui suivent. En fait, il y a une légère différence entre les deux jumeaux et c'est ça qui va permettre aux policiers de trouver le véritable coupable. Johan, contrairement à son frère, souffre de saurdité depuis son enfance et porte un appareil auditif, ce qui fait qu'il se jute un peu quand il parle. Et c'est ça qui va le trahir, car certaines victimes vont reconnaître ce détail lorsqu'ils sont confrontés à lui. Et Johan va alors admettre les faits et faire des aveux complets lors de son procès en septembre 2015. Et lorsque le juge va lui demander la question que tout le monde se pose, à savoir pourquoi vous avez laissé votre jumeau derrière les barreaux à votre place, il dira qu'il est désolé d'avoir menti tout ce temps, que c'est parce qu'il avait trop honte qu'il n'arrivait pas à le dire. Elvin ne peut enfin être libérée. Le juge Thounier dira « Ce n'est pas un dossier banal. Vous êtes jumeau monozygote. Ça n'arrive pas tous les jours. Vous avez fait dix mois au trou pour rien. Un ADN a été retrouvé puisque vous saviez que ce n'était pas vous. Vous saviez que c'était lui. Pourquoi n'avez-vous rien dit? » Et Elvin répond « Parce que c'est mon frère jumeau. Je ne pouvais pas le dénoncer. » Un des deux avocats de l'accusé, Maître Repstock, rajoutera à propos de l'ADN. « Dans votre tête, vous saviez que ce n'était pas le vôtre. Donc, il choisissait de celui de votre frère. Pendant dix mois, entre votre liberté et votre frère, vous avez choisi votre frère? » Et Elvin répond « Oui, sans hésiter. » Il affirme même avoir pensé où s'il est plutôt que de dénoncer son frère. Lorsqu'on lui demande comment il a pris les aveux de son jumeau, il répond « Très mal. On n'avait aucune difficulté à avoir des filles. » Elvin est condamné à seulement 12 ans de prison pour sa vie, contrairement aux 18 années demandées par le parquet. Il sera donc libéré très bientôt, en 2027. Ce drame n'a pas nuit à la relation entre les deux jumeaux, qui sont apparemment encore très proches et très fusionnels. C'est ainsi que se termine l'histoire d'Elvin et Johan Gomis. Et on ose vous reposer la question en terminant. Imaginez que vous êtes accusé pour un crime qui a été commis par la personne que vous avez le plus au monde. Est-ce que vous, vous la dénoncerez, cette personne? En tout cas, nous, on a été vraiment choqués par cette histoire. Moi, personnellement, je trouve qu'Elvin a une petite part de responsabilité dans cette affaire. Lorsqu'il a su que son frère était le violeur en série recherché, il aurait dû le dénoncer tout de suite, au lieu de passer 10 mois en prison à sa place. Imaginez que Johan aurait décidé de recommencer. Bon, c'est sûr que ça aurait dénoncé Johan, mais quand même, ça aurait fait des victimes de plus. Bon, Elvin ne se trouvait pas non plus dans une situation facile, mais je crois qu'il aurait dû faire la bonne chose et dénoncer son frère. En tout cas, dites-nous ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, portez-vous bien. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!